Question importante, pour commencer à répondre, je vais commencer par vous rappeler quelle est notre stratégie d'investissement et comment nous arrivons à investir sur un certain nombre d'actifs avant de répondre de manière plus précise sur Maroc Telecom. Comme vous le savez, le RCR, c'est un régime de retraite qui est destiné aux salariés des établissements et entreprises publiques, aux contractuels de l'État et des collectivités locales. C'est un régime qui se porte relativement bien. C'est un régime dont l'horizon de viabilité est en 2044 et qui dispose de 115 milliards de réserves. Les 115 milliards de réserves représentent le tiers des réserves des caisses internes de retraite. Sur le plan financier, sur le plan actuariel, le régime RCR que nous gérons à travers la CDG est un régime qui n'a aucun souci de liquidité sur le cours moyen long terme. Et comme vous le savez, en tant que caisse de retraite, en tant que régime de retraite, le pendant de la gestion des pensions, le pendant de la gestion des cotisations étant le volet investisseur institutionnel. C'est dans le cadre de notre stratégie d'investissement qui cherche bien évidemment à honorer de manière exclusive les engagements que nous avons vis-à-vis de nos actifs et vis-à-vis de nos pensionnés. Et si nous arrivons à honorer ces engagements-là, nous les honorons à travers une diversification de nos placements qui concernent un certain nombre de classes d'actifs. Quand on parle de la classe d'actifs, action de côté. C'est une classe importante sur laquelle on peut escompter des rendements importants, mais en prenant du risque. Sur le marché action et au niveau de la bourse de Casablanca, comme vous le savez, Maroc Télécom est une des valeurs phares. C'est la plus grosse capitalisation du marché. C'est une des valeurs qui représente des fondamentaux solides, éprouvés dans la durée, avec un potentiel, d'après les analyses que nous avons faites, qui est encore présent. Sur la base des analyses internes que nous avons faites, sur la base de la prise de décision qui se fait de manière totalement autonome et indépendante au niveau de nos instances de gouvernance, et j'insiste sur l'indépendance de la décision, sur la base des éléments factuels, sur la base des projections que nous avons, sur la base des analyses que nous faisons, que la décision de participer à cette opération a été actée de manière indépendante par les instances et le comité d'investissement du RCL. Bien évidemment, notre stratégie d'investissement qui est définie et validée par nos instances respecte parfaitement la réglementation qui est la nôtre. Donc nous agissons dans le cadre des investissements, conformément à la réglementation en vigueur, conformément aux politiques d'investissement qui nous définissons, au seul intérêt de nos bénéficiaires, de nos cotisants et nos retraités. Et bien évidemment, en tant qu'investisseurs institutionnels qui gèrent des fonds d'épargne-retraite dans la durée, nous participons aussi au développement économique et social de notre pays. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.